Eric nous sommes là alors j'ai choisi cet emplacement pour faire cette vidéo parce qu'on est typiquement dans ce que l'on faisait en béton décoratif dans les années 70 rappelons le le data center à 44 ans d'âge du béton il y en a partout ici forcément c'est un bâtiment l'aspect bâtimentaire est extrêmement important aussi dans le projet puisqu'on sait que construire un data center 80% de la partie carbone va venir du bâtiment lui-même donc qu'en est-il sur celui-ci justement c'est un des intérêts sans doute de l'avoir acheté d'avoir acheté un bâtiment existant tout à fait en fait on va communiquer effectivement l'étude est en cours on va communiquer sur le poids carbone de l'ensemble on va faire un bilan carbone à cv sur l'ensemble de la vie et effectivement même si sur le sur l'ensemble de la vie du data center c'est réellement la consommation d'énergie qui compte on se rappelait 80 20 donc 20% c'est la construction mais sur les 20% de la construction effectivement une grande partie c'est le béton aujourd'hui on n'est pas encore sur des bétons décarbonés on est sur du béton qui consomme beaucoup d'énergie beaucoup de carbone à être fabriqués donc effectivement c'est ça qui pèse le plus donc effectivement ça part de cette démarche là il ya plein d'ontes d'intérêts marketing positionnement donc c'est pas un hasard mais on dans les deux premières opérations qu'on a souhaité faire donc il ya celui-là et celui à côté de rennes on a fait un choix très différent dans les deux cas mais en tout cas on est très très fier d'être sur un bâtiment existant ici et on va effectivement communiquer cette méthode acv on a fait on a un bureau d'études qui nous assistent uniquement sur cette mission qui est effectivement de regarder l'empreinte carbone de chacune des activités de la déconstruction et de la reconstruction l'objectif vous savez je vous ai parlé de l'investissement qui est très très lourd plusieurs dizaines de millions d'euros c'est de c'est pas de dire voilà le bâtiment il va avoir dix ans de plus de vie le bâtiment il a 45 ans ce qu'on souhaite c'est qu'il ait de nouveau 45 ans de vie ce que j'ai tout au début en propos introductif c'est que le bâtiment était bien réalisé des petites anecdotes on peut atterrir sur le toit en hélicoptère on peut sortir très discrètement ce data center parce que il y a une galerie souterraine cachée qui permet de sortir c'était effectivement l'obsession des années 80 qui était d'apporter un très haut niveau de sécurité très niveau de sécurité incendie aujourd'hui c'est toujours d'actualité et je suis je peux parier que dans 45 ans ça sera toujours la même chose la sécurité de nos clients sera toujours très important pour nous et toujours priorité de nos clients des choses ont changé nous on va essayer d'effectivement de faire du neuf dans de l'ancien en point de vue statistique c'est très amusant cette construction en briques en béton décoratif il ya des choses moins plaisantes il y avait de l'amiante un peu partout va falloir enlever tout ça mais surtout il va faire effectivement on va essayer de moderniser le site donc bien sûr très très sérieusement sur les aspects climatisation d'électricité comme je disais sur le niveau de redondance le niveau d'efficacité énergétique mais le look aussi c'est important les gens doivent avoir plaisir de travailler dans un data center donc il ya beaucoup d'espaces il y aura des espaces de repos et on va essayer de sortir justement de rebondir sur ce style un bureau style qui est en train de travailler pour effectivement avoir un look généreux qu'on retrouvera sur un certain des data center mais sur celui-là en particulier de jouer avec justement le look 70 parce que tout revient à la mode et y compris le look 70 juste rappeler que la volonté de jouer la carte de la décarbonation de l'efficacité énergétique de l'efficacité environnementale certes on est sur un data center ancien mais ça va nécessiter comme tu l'as évoqué un investissement important donc ça reste quand même un vrai coup oui en fait le data center coûtera le même prix que s'il avait été construit en oeuvre ça va durer la même durée de temps donc en fait on gagne pas en temps on gagne pas en argent alors pourquoi vous l'avez fait effectivement c'est vraiment cette volonté environnementale de se dire ce data center sans ça sera donné une friche aujourd'hui la première question qui me tient à coeur c'est comment et data center viennent pas en concurrence avec les morceaux de villes c'est vraiment l'occupation des sols aujourd'hui il ya un data center sur ce sol depuis 45 ans il aura pas pu être transformé en école ou en logement donc il est important dure d'une seconde vie et vraiment autant de vies qu'avant parce que dans le dans l'aménagement du territoire ce data center il a pour destination de durée mais peut-être dans 45 ans une troisième vie ce qui est intéressant c'est que le tissu urbain beaucoup changé autour et ça nous donne la chance justement de pouvoir par rapport à toute la réunion tous les joints qui sont tout autour pour aller chauffer donc voilà c'est c'est ça c'est vraiment un enjeu territorial c'est ça qui est intéressant c'est un data center régional c'est une destination aussi à servir toutes les entreprises qui sont installées à val-de-reuil et il y en a beaucoup dans le domaine de la pharmacie dans la recherche qui sont qui sont ici la zone d'attraction effectivement je parlais tout à l'heure dans les usages qui est le pra par rapport à région parisienne c'est aussi tout le monde de la recherche la pharmacie qui va d'ici jusqu'à rouen l'idée c'est vraiment de mutualiser cette installation et là on est vraiment dans de l'économie de l'usage on n'est pas à faire un data center pour nous mais de mettre l'usage de se partager l'usage de ce data center entre tous les usagers qu'ils soient publics ou privés de la région donc voilà l'idée c'est cet outil existait qui était devenu désuet en tout cas le propriétaire on avait plus l'usage il faisait plus d'investissements là on réalise d'un coup énormément d'investissements pour pour partager ça avec la communauté merci 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 merci